T'es flou ? Je te floue comme ma valise. Ça va ? Ouais et toi ? Ça va. Alors il est actuellement 8h41, à Tokyo il est 15h41. Mais t'as quoi là ? T'as vraiment pris du café ? Ouais j'ai pris du café. Bah je vous ai attendu genre une demi heure les gars. Salut à tous, nouveau vlog, accompagné de ces deux là, toujours. Ils seront toujours avec moi. Aujourd'hui on va en direction de Paris, on va prendre le train. Qu'est-ce qu'elle veut dire ? Joyeux Noël. Attendez, je te dis quoi ? C'est Joyeux Noël, si si c'est ça. C'est Joyeux Noël ? Ouais ouais. Qu'est-ce que c'est Joyeux Noël ? Ah non, jour pour jour, c'est dingue ! Qu'est-ce que t'as à dire sinon ? Joyeux Noël. Je vous ai pas expliqué de quoi on va parler ce vlog. On va parler de photos. Mais photos argentiques. Ça fait deux semaines que je me suis mis. Et c'est vraiment un autre monde. Et c'est super intéressant. Du coup, on va vous expliquer un peu toutes les bases. Et pourquoi je fais des photos argentiques maintenant. Et combien ça coûte. C'est cher, on va pas se mentir. Musique 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 Bon, cet appareil appartient à mon père. Il l'a depuis un moment. Il était parti à La Réunion. Il l'a acheté là-bas. Quelqu'un lui a revendu à un prix assez intéressant. Un photographe. Du coup, là, on va sortir dehors. On va faire un petit shooting sur une pellicule noir et blanc. 36 pouces. Il m'en reste à peu près 18. On va en profiter. Et puis on va voir ce que ça donne. Exactement. Il nous fait quoi là ? C'est trop loin. J'ai trois objectifs avec. J'ai celui-ci qui est un 50 mm. J'en ai un autre, c'est un 200 mm, équivalent. Et j'en ai un autre, c'est un 50 mm, c'est à peu près un 15 mm. Et enfin, c'est que j'ai pris que celui-ci parce que j'ai eu le matos où on m'a tourné un clip. Puis c'était compliqué de filmer avec le matos. Enfin, dans ça qu'on ne parle pas avec le matos et tout le matos de Glossy. Ça fait trop. Je ne sais pas si vous m'avez compris, mais en gros, je ne pouvais pas reprendre les autres objectifs. Mais ils sont vachement bien. Un jour, je vous montrerai les yeux d'un. Ouais, c'est ce que je disais. Tu me fais quoi un pas de danse là ? Je fais tout le temps des pas de danse, parce que dans ma tête, il y a toujours de la musique. C'est ça la schizophrénie musicale. Tu connais pas ? Mort de rire. Ça, c'est Frida Kahlo. Les vrais où on l'arrête, c'est moi quand j'étais au collège. Quoi, c'est Frida Kahlo ? Là, là, avec la... Je ressemblais à... Non, mais non, je ne dis pas tout. Il y a des secrets qui se perdent. Non, ça va. Non, ça va, ça passe. Au collège, c'était à peu près Frida Kahlo, du coup. Mort de rire. Et les gens qui étaient au collège avec moi... Personne qui était au collège avec moi regarde ça, mais... Si, peut-être que t'en faire ça. J'ai quelques photos de dossiers que je ne lâcherai pas. Bref, pour faire court, du coup, on a rejoint un pote d'amour, Robin. Qui s'est joint un peu à la commune. Qui s'est joint au chemin. Bref, donc pour faire court, je vous présente Robin vite fait. Un ami que je venais depuis longtemps. Et bah voilà, ça fait un petit verre, c'était pas du tout possible. Non. Mais grand plaisir, comme à chaque fois d'ailleurs. Ouais, c'est vrai. Moi, c'est vrai. Moi, c'est ce que tu veux te présenter. Bah, écoute, moi c'est Robin. Tu diras, à part, je suis là sur quand même depuis... Quelqu'un mois maintenant. Ouais. Après, je fais un peu de tout. Qui fait un peu de musique. Qui fait un peu d'effet. Des vidéos. Ouais, dans le montage. Un peu de tout en fait. Voilà, voilà. Sur un sac, comme je disais, il y a 5e. Je me suis pas mal amusé à faire des micro-cups. C'est sympa. C'est sympa. Un peu de tout. Voilà. À Versailles, il y a Versailles Electro. J'en ai entendu parler. J'ai pas vu, mais il y a quelque chose à faire. En fait, c'est dingue. Il y a un concert French Touch gigantesque dans les jardins de Versailles. Mais non. Ouais, c'est dingue. Genre 30€ la place la plus banale, tu vois. Après, ils allaient trop VIP avec du champagne et tout. C'est pour ça qu'ils aiment bien ça péter. Tu vois, ils arrivent dans une belle voiture et tout. Et franchement, s'il y avait pas eu le corona, je serais allé. Du coup, on vient juste de rentrer. Et je vais pouvoir, du coup, en profiter pour pouvoir vous parler de l'argentique. Du moins, comment ça marche et pourquoi je me suis mis à l'argentique. Alors, comment ça marche ? Alors, d'un côté, c'est super simple. Et d'un autre côté, c'est compliqué. Ça n'a rien à voir avec la photo numérique. Du coup, pour les personnes qui ne connaissent pas vraiment l'argentique, c'est tout à fait normal qu'il y ait des gens qui ne le savent pas, comment ça marche et qu'est-ce que c'est même. On a des pellicules. En fait, vous avez un truc comme ça. Une espèce de petit film avec un produit. Un produit qui est très sensible à la lumière. Une fois que vous l'insérez à l'intérieur de l'appareil, ça passe devant l'objectif, donc juste là. Et une fois que ça passe devant l'objectif et que l'objectif, du moins le miroir se soulève, la lumière passe à l'intérieur et vient s'imprégner sur la pellicule, donc sur le papier. Et c'est comme ça, tout simplement, qu'on faisait de la photo. Maintenant, on utilise des capteurs sensibles à la lumière, mais avec des pixels. C'est du numérique, pour faire simple. Là, on a un processeur avec un stockage et on est quasiment illimité parce qu'on peut aller très loin. Là-dessus, c'est un papier et à un moment donné, il n'y a plus de papier, tout simplement. Du coup, on est illimité entre 25-26 et 36 photos ou poses, comme on dit. Ensuite, pourquoi vraiment je me suis mis à l'argentique ? Pour la simple et bonne raison que je prends plaisir ouf à refaire la photo. Sur le numérique, j'ai perdu cette passion parce que j'avais l'impression de faire toujours la même chose. Alors qu'avec l'argentique, je ne sais pas, je redécouvre la photo. Je prends plus le temps. On est plus impatients de voir les photos. Et du coup, le fait d'être limité en nombre de photos, on prend plus le temps. On regarde plus notre environnement pour ne rien rater. Et d'un autre côté, pour être sûr de ce qu'on prend en photo, ne va pas être quelque chose qu'on va acheter à la poubelle parce que ça coûte cher. Et ça, ça m'a redonné envie de faire la photo et j'adore faire ça. Ça coûte cher. C'est pour ça que j'ai fait peu de photos, on va dire, dans le mois. Mais j'essaie de vraiment faire les plus belles photos pour moi. J'essaie de vraiment passer un agréable temps à faire la photo au lieu de shooter comme un touriste, on va dire, où on prend tout et n'importe quoi en photo et au final, on ne la regarde même pas. Du coup, vous la prenez, vous la mettez juste ici. Et généralement, moi, je la baisse. Ça évite qu'il tourne et qu'il se barre. Donc, vous avez juste à tirer. Et ici, vous verrez, vous avez une petite fente. Il faut la mettre bien comme il faut. Une fois que vous l'avez rentré, vous prenez la petite petite crochet. Je ne sais pas, je l'appelle le crochet. Vous avez juste à tirer et c'est comme ça que vous allez mettre la pellicule. Voilà. Il faut qu'elle soit bien enclenchée dans les petits crochets qui sont ici. C'est celui-ci. C'est ceux-là qui vont tirer la pellicule. Ici. Vous le chargez une fois. Il faut savoir que toute cette partie, elle est traitée. C'est une partie de la pellicule qui est traitée. Malheureusement, là, elle est exposée à la lumière. Donc, c'est gâché. C'est foutu. C'est pour ça que quand vous allez le refermer, et une fois que c'est enfermé, il faut savoir que c'est totalement étanche à la lumière. Donc, il ne faut surtout pas l'ouvrir lorsque vous l'avez mis. Sinon, vous gâchez toutes vos photos. Donc, du coup, vous avez ici un petit indicateur. Je ne sais pas si on le voit super bien. On va essayer de s'en rapprocher. Voilà. Vous allez shooter une première fois. Bon. On va augmenter la vitesse. Sinon, ça va mettre 20 ans à chaque fois. Tac. Vous tirez plusieurs fois. Donc, moi, cette pellicule, je l'ai malheureusement sortie. Donc, je vais devoir la recharger plus. Donc là, vous tirez sur le premier. Hop. On refait. Encore. Et là, vous arrivez juste ici. Merci à la caméra. Sur le numéro 1. Une fois que vous êtes sur le 1, vous êtes chargé. Et voilà. Il est totalement prêt. Vous n'avez plus qu'à shooter. C'est stylé, mais ça ne fait pas gentilissant. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est du coup, c'est typique. C'est parti. D'accord. C'est parti. D'accord, c'est parti. D'accord. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501